Boker Toblachem, Hechem HaShem, Nasef et Naseach. Nous sommes aujourd'hui le Gimel du mois de Elul et le 18 d'Ezrat HaShem, mardi 18 août. On étudiera aujourd'hui les messages qui nous racontent de l'Ezrat HaShem sur le dévoilement de la création du monde. Ça tombe bien puisque nous sommes dans la direction de Rosh Hashanah. Oman Oman Rosh Hashanah, Oman Oman Rosh Hashanah. On était dans la tzedakah avec Rabbi Nachman de Brestel, qui nous dit, Ah, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, La refouah shlema de Sylvain Shimon Ben-Yot, Ben-Ester-Jawi, David Ben-Rami, peut-être, ou Mami, je ne sais pas ce qu'elle a écrit. Refouah shlema, Be'ezrat HaShem, pour le bé, Yitzraq, Bat-Iska, autant pour moi, Bat-Khava-Ester-Simcha. Refouah shlema, Refouah Tanefesh, Refouah Tavouf, Anna Elna, Refana La. Juste apprends à attendre que je finisse mes phrases tzadik. Je t'écoute. Le chabat nuna. Le chabat nuna. Il est l'humour le matin. Tom, on a vu que la tzedakah était si importante qu'elle sauvait de la mort, de Kabel Pene Shekhina. Grâce à la tzedakah, un homme sera digne de recevoir la face de la Shekhina. Un homme qui donne la tzedakah est considéré comme si qu'il accompagnait le Créateur du monde. Benitram, benitram même mazalo. Celui qui, Be'ezrat HaShem, donne de la tzedakah et lèvra son mazal. Comme il l'a rappelé à Cher. Maintenant, son discours à Shabbat Kodesh. Te'asér, mazé te'asér. Si on voit les gamatriats du mot te'asér, wapé. Te'asér, c'est taf. C'est quoi le mazé de taf ? 400, ça fait quoi ? Ensuite, Aïn, ça fait quoi ? 70. D'accord ? Donc 70, c'est quoi le mazé de... 77. C'est quelle lettre ? Zayn. Zayn. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Rech. D'accord ? Non. Te'asér, chine. C'est quand on vient au guérin. Le mazé de chine, c'est 300, donc c'est 30. Quelle lettre ? Lamed. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Rech. C'est quoi le mazé de 200 ? De la gamatriat de Rech ? C'est kaf. Ça fait donc, Mem, Zayn, Lamed, Khaf. Mazalecha. Tout celui qui préserve, qui prélève la dîme du mazé, magbiat, mazalecha. Aser, c'est la gamatriat des lettres qui forment le mot mazalecha. Ton mazal monte. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nachman de Breslev. Tout celui qui veut avoir un mazal qui monte, qui donne de la tzedakah, à Ezra HaShem qui l'aide dans ce domaine. Baruch HaDunay, le Olam Amen ve Amen. Alors, nous sommes dans ce fameux, nos sages racontent, qui nous parlera de Amayim ve Garere Ahol. Quand Akkadul Baruchul a créé le monde, vous vous rappelez, on avait étudié que les cieux, les eaux d'en haut étaient contents, et que les eaux d'en bas se sont pleins. Vous vous rappelez de ça ? Tu étais là ? Tu n'étais pas là. On avait vu ça ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait, Akkadul Baruchul, le troisième jour ? Akkadul Baruchul a fait une réunion de toutes les eaux, les maqom אחד, en un seul, unique endroit, jusqu'à ce que soit apparu, donc il a ramassé les eaux en un seul endroit, enfin la terre. Donc qu'est-ce qu'il y a eu ? Est-ce qu'il y a eu de la terre ? Stam, du Chol, ou est-ce qu'il y a eu, quand on dit la terre, qui est apparu, c'est avec de l'herbe, avec des arbres, avec des plantes, avec des fleurs ? Comment c'est ? C'est une terre sans rien. C'est une terre sans rien. Mamash, mamash aride. Et de là, Akkadul Baruchul, il a donné ordre à la terre. Ça veut dire quoi, il a donné ordre à la terre ? À qui il a donné ordre ? L'ange. Il a fait, à l'ange qui dirige la terre, de faire pousser les arbres, les plantes, les fleurs, et tout ce qui va avec. Etzperi, Oseperi. Et là, qu'est-ce qu'il a demandé ? Il a demandé à l'ange des arbres de créer ce que l'on appelle Etzperi, Oseperi. Mamash aride. Kolmine l'eshaïn. On verra ça après. Toutes sortes d'herbes. Kolmine ilanot. Toutes sortes d'arbres. Ve kolmine neti ot, l'mine em, Oseperi, v'shaïnam, Oseperot. Ah, donc qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem ? Des arbres, fruits. Et non pas des arbres qui vont créer eux-mêmes des fruits. Tu vois ? Tout le monde connaît ce Midrash. Oboto yom, adayinaita aretzkula michor. Mamayim, donc c'était à cette époque-là, plat. Il n'y avait aucune montagne qui a été créée dans la création du monde. Les montagnes n'ont pas été créées. Tout était michor. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Une montagne, c'est signe de bénédiction ou de malédiction ? De bénédiction, parce que ça protège les vents marqués que là. Donc toi, tu dis qu'une montagne, très intéressant, c'est une bénédiction parce que ça protège des vents. Et toi, tu dis que ça permet de faire du ski. D'accord ? C'est-à-dire que l'Eretz Israël, toutes ces montagnes vont s'appuyer et ça va devenir plus grand. Alors quoi ? C'est... Si on a des montagnes, c'est une brecha, l'Eretz Israël va devenir plus grand. C'est bizarre, comment tu penses à l'envers, toi ? Non, vous confondez tout. C'est-à-dire que les montagnes sont une malédiction et pas une bénédiction. Que vous sachiez comme ça, c'est pour ça qu'à la fin des temps, tu viens de donner la réponse et tu dis le contraire. C'est bizarre. Et à la fin des temps, les montagnes d'Israël vont toutes s'applatir. Pourquoi ? Parce qu'il y aura plus de malédiction. C'est-à-dire ? Et si on n'avait pas... Il y a Femmerot, c'est enfin la question, parce qu'elle crée un écran entre la vision des choses et ce qui s'y passe derrière. Quelqu'un qui a une brecha dans ses yeux, c'est celui qui voit à l'infini. D'accord ? C'est pour ça qu'un dame échange quand il a été créé à la création du monde, il voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Rien n'était obstacle. Si tu as un obstacle devant toi, c'est comme tu vois quelqu'un et tu te dis, mais je ne comprends pas, tu ne vois pas le problème, tu ne vois pas où est le problème. À ce point-là, tu es aveugle. Si la montagne t'aveugle dans ton champ de vision, c'est qu'il y a un problème sur la route. C'est là. D'où l'Hazazel, l'unité pour descendre au niveau de la baignée ? Absolument. D'où l'histoire d'Hazazel, l'autre bout du monde ? Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on jette le bouc à Zazel ? On le jette d'en haut, vers le bas. Si c'était droit, c'est comme le mec qui dit je me suicidais, j'habite au rez-de-chaussée. Donc, dans la création du monde, Dieu a fait une terre qui était totalement plate. Il y a une question. Pourquoi la Torah est donnée sur la montagne, alors ? Il y a fait méhode, il y a fait méhode, il y a fait méhode. Ça, c'est une question. Qui c'est qui a posé cette question intelligent ? Benabou, Benabou. Benabou, il a posé une question dans ce cas-là, pourquoi la Torah a été donnée ? Patience. Sur une montagne. Est-ce que c'est sur une montagne qu'elle a été ? D'abord et avant tout, comme on enseignera le mitrage plus tard, il faut savoir que la montagne du Sinai n'est autre que la plus petite montagne de la planète. Donc, il n'a pas pris une grosse montagne, il a pris une petite, petite montagne. Deuxièmement, cette montagne n'est pas une montagne. C'est la Pisgah de Yerushalayim. Puisque Akkadot Baruch Hu a pris la montagne de Jérusalem. Si c'est une montagne, c'est qu'automatiquement elle a une pointe. Il y a ce qu'on appelle le sommet. Est-ce que quand vous montez à Yerushalayim à un sommet, vous allez là-bas et il y a cette colline qui entoure Jérusalem. Si vous vérifiez la circonférence de la montagne du Sinai et la circonférence de Yerushalayim, vous verrez exactement la même circonférence. Pourquoi ? Parce qu'en allant était la montagne du Sinai, il n'était tout autre que le sommet de Jérusalem. Jérusalem a été coupée en deux. Et Akkadot Baruch Hu a pris la montagne du Sinai. Et pourquoi d'Afkar cette montagne-là ? Parce qu'il a voulu enseigner aux enfants d'Israël que l'étude de la Torah ne vaut rien si tu n'es pas avec le don de ta personne là où fut accomplie l'Akkedah de Yitzhak. Donc après l'Akkedah d'Yitzhak, Hachem, il a coupé la montagne en deux et il l'a déposée dans le désert. Donc il ne s'agit pas ici justement comme vous le dites d'une montagne stade. Il s'agit ici d'un endroit où a été mis en pratique le don de soi. C'est marqué que dans Pasha Khoden il dit à Kadosh Baruch Hu Mosh Hashem c'est pas comme l'Egypte que là-bas vous avez l'eau qui venait vers vous. Si Israël c'est un souillard de nechoshet ou barzèl et martzvot nechoshet. Ça veut dire c'est une bracha d'avoir des montagnes qui sont faites avec du nechoshet T'as lu ce que disait le commentaire sur ça ? Il parle des Tamid de Chachamim. Il dit mais il a les yeux pour avoir de l'eau et de la puise c'est-à-dire il parle de quand même physiquement parce que ça veut dire qu'Israël s'acquiert par le mérite. Ce que tu dis c'est autre chose. Adam tu es venu ? Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je serais parti en vacances les cours n'apparaissent pas régulièrement sur le site. Alors j'ai répondu c'est Adam. il se trouve de prendre un peu de repos. D'accord il me raconte sa vie maintenant. J'aime bien quand il parle j'ai une question de Kita Aleph. Alors Chorev c'est quoi cette montagne ? La montagne de Chorev c'est la montagne du Sinaï c'est pareil pourquoi on l'appelle c'est la montagne du Sinaï ? La montagne du Sinaï a sept noms dans la Torah Chorev si tu remarques bien c'est écrit Heth Bet Resh Qu'est-ce qui manque ? La lettre Vav De là tu apprends que tout celui qui n'a pas de Torah dans les mains finirait pas avoir un couteau dans les mains qui n'a qui n'a qui n'a Il a ordonné à la terre de créer des crevasses. Si la terre était plate, comment il peut y avoir de l'eau ? Donc ça fait quoi ? Vous avez bien compris ce que ça fait ? Ça fait une boule de terre entourée d'une boule d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ordonné à la terre de créer des crevasses. Et donc l'eau d'en bas est rentrée à l'intérieur et ça fait, il y a Bachar, de la terre et de l'eau. D'accord ? Et cette construction, la Gomorra nous dit, a été faite de façon très spéciale. Car, comme c'est une petite question pour un champion, tiens Adam, où y a-t-il le plus de créatures, dans les océans ou sur terre ? Il y a beaucoup, beaucoup plus de créatures dans les océans que sur terre, on est bien d'accord. Il y a la Kitalbek sur terre. Hein ? Il y a la Kitalbek sur terre. Il y a la Kitalbek sur terre. Il y a déjà absolument, il y a beaucoup plus d'eau que de terre. Mais, il faut savoir, il y a exactement, bravo Adam, il y a une énorme correspondance entre toutes les créatures sur terre. Tu veux raconter ta vie aujourd'hui ou quoi ? Ça c'est qui ta guimée ? D'où tu sais ce que tu dis ? Alors pourquoi tu te la ramènes, la psychologique ? Effectivement, exactement, la Gomorra nous dit que tout ce qui a été créé sur terre a été créé dans les eaux. C'est-à-dire que tous les animaux que vous connaissez sur terre ont, ah tu t'es rapproché. Plus beau de près. Plus beau de près, oui c'est ça. Et tout ce que Dieu a créé sur terre, il l'a créé aussi dans les eaux. C'est-à-dire que tous les animaux que vous rencontrez, sachez qu'ils existent aussi sous l'eau. Sauf deux. Et Adam nous dit Le rat n'a pas été reproduit et le choual, les deux bonnes réponses sont ici. Ni le renard ni le rat n'ont été reproduits dans les animaux marins. Fait. Hein ? Le lion, ça s'appelle justement. Le lion de mer, tu ne connais pas ? Le cheval de mer, tu ne connais pas ? La belle mer, tu ne connais pas ? L'otari, c'est l'otari. Non. Quelle est Viam, c'est l'otari. Il y a deux viam, il y a deux viam. Il y a deux viam, il y a deux viam. Il y a deux viam. C'est bon ? Bon, on va se casser parce que... Il veut se la ramener aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir que... La beauté, il faut savoir une chose, je vous le dis dès maintenant, mais au lieu d'aller visiter les endroits les plus laits des galaxies, parce que c'est franchement lait une galaxie, il fait bord, il fait moins de 200 degrés, il n'y a absolument rien, il y a des étoiles. Ça fait extrêmement peur. L'espace, sachez-le, ça fait extrêmement peur. C'est d'un noir absolu, d'un vide absolu. Mais par contre, s'il y a un monde à visiter, qui est à portée de l'homme, c'est les océans. Les océans sont d'une beauté hors du commun. Et elles représentent aussi l'espace. Plus tu descendras de la profondeur des océans, et plus tu te retrouveras dans une obscurité, toujours à des degrés extrêmement froids, et dans une pression hors du commun. Hein ? Les abîmes, exactement. Il faut savoir que Béhémeth, nous avons des vallées sur terre, nous avons des montagnes, nous avons des crevasses, nous avons des vadis. Il y a tout cela en bas, dans les océans, il y a absolument tout. Il y a des volcans aussi. Il y a tout ce qu'il y a sur terre, il y a là-bas. Ce sont deux mondes. Et ces deux mondes viennent de deux créations différentes, les animaux marins, ainsi que les animaux terriens. Il y a encore un monde animal, lequel ? Les volatifs. Les volatifs. Donc nous avons trois espèces d'animaux qui ont été créées à la création du monde. Les animaux qui vivent sur terre, les animaux qui vivent dans les airs, et les animaux qui vivent dans les océans. Par rapport à ces trois notions animalières, nous aurons, Béhissiata et Ishmaïa, trois façons de pouvoir les consommer à des degrés différents. Vous vous rappelez cette étude qu'on avait faite ? Celui qui vient de la terre, il vient de quel monde ? Du monde le plus pur ou le plus impur ? Le plus impur, ça vient de la terre. D'accord ? Le monde des démons, le monde de la terre. Donc pour pouvoir les tuer, ces animaux les consommer, ils auront besoin de combien de signes ? Deux, trois, plus exactement. Parce qu'il faut qu'ils soient chauchés à chez ça, mafria, par ça. Il faut qu'ils les saborent du devant et derrière, ça c'est un qui font deux, et ma'alegera qui soit ruminant. Maintenant si on plonge dans l'eau, l'eau c'est représentatif de pureté ou d'impureté ? Donc de pureté. Mais avant l'eau, pardon, excusez-moi, il y a l'air. L'air, les oiseaux, ils vivent comment ? Ils vivent dans le ciel ou ils vivent sur terre ? Moite, moite. On est bien d'accord ? Donc moite, moite, s'ils sont dans les airs, ils sont purs, s'ils sont sur terre, ils se rendent impurs. Combien il faut de signes pour un oiseau à le tuer ? Un seul signe. D'accord ? Pas besoin d'être ruminant. Mais d'abord le sabo fendu, jusqu'au... Juste la shri ta zehu, on explique. Et ceux qui sont dans l'eau, ils ont deux signes pour les reconnaître. D'abord des nageoires et des cascacimes. Comment on dit cascacimes ? Des écailles. Mais par contre, comment on les tue ? On les sort de l'eau. On les sort de l'eau et ils sont où ? Ils meurent tout fait. Shrita. Shrita. Il n'y a pas de shrita. Il faut le canner et la véchette pour les bovins. Il faut simplement couper la respiration de l'animal avec la lame pour un oiseau. Et pour les poissons, il n'y a rien à faire. Plus tu t'approches de la gdusha et moins ils ont besoin de réparation. Parce qu'il faut savoir que la shrita, c'est une réparation. On sait que la Torah est à part de mots. Et il faut qu'il y ait des écailles et des nageoires. Et pour moi, il y a une marat qui dit que si tu trouves un poisson avec des écailles et qu'il n'y a pas de nageoires, il faut quand même le consommer parce que quand il y a des écailles, il y a forcément des nageoires. Pourquoi on nous donne les deux signes à l'eau ? Si on avait besoin qu'un autre, j'en sais. Non, ça c'est autre chose. Ce qu'il y a à la Khaïn Mahlouka est à savoir. Est-ce que les écailles sont valables quand tu les retires comme le thon, par exemple ? Tu as remarqué que le thon, quand tu le touches, il est lisse. D'accord ? En réalité, sous l'eau, il a ses écailles. Dès que tu le sors de l'eau, elle tombe. Donc il fallait les deux signes à l'îme. Lafdafka. Est-ce que ça comprend ? Si, par exemple, aujourd'hui, tu prends un poisson, si tu le sors de l'eau, il n'a plus d'écailles. C'est-à-dire ? Est-ce que c'est valable ou pas ? Dans l'eau, il avait ses écailles. Et ce paradigme, c'est valable. Il y a des mahloukettes sur ça, pour savoir. Ou alors tu viens, tu prends une seule écaille. Il n'y a qu'une seule écaille sur le poisson. Est-ce que c'est valable ou pas ? Avec des écailles et des nageoires. Mais automatiquement, tout poisson qui aura des écailles aura forcément des nageoires. Salam. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une guerre entre les eaux et la terre. Les eaux ont refusé d'obéir à Dieu et ont recouvert une fois de plus les terres. Et pourquoi ils ont fait ça, d'après vous, les eaux ? Quel était le but de l'ange ? Quand Dieu lui a dit, retire-toi, de laisser paraître la terre. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange des océans ? Il a recouvert une fois de plus les eaux. Pour montrer à quoi ? Pour montrer à l'ange qui dirige la terre, qu'il a plus de force que lui. C'est là. Alors qu'est-ce que ça va nous apprendre à nous tout ça ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Fais attention à la terre de ne pas délirer, d'obéir à Dieu. Sinon moi je viens, je vengerai l'honneur de Dieu. Tsunami. Je viendrai et je peux vous faire du mal. Craignez-moi. Comme ça dit les océans. Mais il a fait Hachem. Il a dit puisque c'est comme ça. Il a marqué que les cieux sont le trône divin et que la terre est le post-pied de Dieu. Alors c'est ce qu'il dit ici. Il a dit que vous, la terre, vous serez mon post-pied. Comme ça, les eaux resteront à leur place et la terre à sa place. Il aurait dit maintenant, je vous mets des frontières. Qu'est-ce qu'il a mis pour faire des frontières ? Le sable. Il a fait mais on. Quelle extraordinaire création le sable. C'est un truc de fou. Quelle extraordinaire création. Je ne me trompe pas. C'est une éponge terrestre. L'eau vient sur le sable. Elle s'enfuit à l'intérieur. Et le sable, par le dessous du sol, il renvoie l'eau. Ce que vous voyez à l'extérieur, c'est le peu d'eau qui retourne. Là, c'est ce qu'on appelle la vague qui vient sur le crevage et qui repart. Ça, c'est l'eau que vous voyez. Mais en dessous, le sable, qu'est-ce qu'il fait ? Dès que l'eau arrive sur le sable, il rentre à l'intérieur et hop, ça redescend. Ça crée une frontière. Kipchuto. Extraordinaire création de Dieu. Ça filtre. Ça filtre. Qu'est-ce qu'on a à faire que ça filtre ? Je ne savais pas quoi dire. C'est ce que tu l'as dit. Voilà. Chez-moi, il a fait un anje qui a créé un anje qui s'appelle l'ange du Chol. Chol, c'est le sable en hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ange des océans ? Il a commencé à se moquer de l'ange du Chol. Du sable. Il dit, c'est quoi cette invention ? C'est l'ange de quoi, toi ? Il dit, moi, je suis l'ange du sable. Il dit, moi, tu crois que tu crois que parce que tu es là, ça va nous empêcher, nous, s'ils ne font pas trop mis de vote, là-dessus de la vote, de venir. Il dit, il suffit d'une seule grande vague pour qu'on puisse te dépasser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait bizarre, c'est un peu désanimé, là, ce qu'on est en train de lire. Le sable, il a eu peur. Il a dit, c'est vrai que si la vague, elle s'élève trop, trop haut, on ne sert à rien, nous, en tant que sable. Il y a un petit sable qui s'est élevé, un ange qui a répondu comme ça, il a dit, ma putain, ne vous inquiétez pas. On est peut-être petit. Nous avons un exemple à donner aux nations, à Israël, pardon. C'est vrai qu'un grain de sable ne peut rien faire contre l'eau, mais si on est tous unis, même si on est tout petit et ridicule, vis-à-vis des océans, les océans faisant allusion aux nations du monde, le Chol faisant allusion à Israël, et c'est pour cela qu'il y a marqué, vous serez aussi nombreux que le sable de la mer. C'est que la force du sable devient invincible quand elle s'unit. C'est une façon de dire, nous aurons un message annoncé. C'est que si le peuple d'Israël, le Zerat Hashem, devient comme le sable qu'il s'unit, ça devient une barrière incroyable. Ce qui est curieux, c'est que, vous savez que quand on part en guerre, alors à l'île de l'Adechem, des fois il faut se protéger, on se cache derrière des remparts. De quoi sont faits ces remparts ? C'est des sacs de sable, mais ils sont bien bien serrés. Pourquoi ? Parce que quand tu tires une balle, qui part à plus de 1500 km heure, ouais, tu tires une balle. Le sable, c'est rien. Prendre du sable dans les mains, vous voyez, comment ça s'égoule ? Mais quand il est bien serré l'un contre l'autre, nos maisons sont faites avec quoi ? Du sable. Il y a du ciment, une mêlette, on va le mélanger, c'est du sable. Et c'est avec ça qu'on crée le solide. Et c'est ce qu'il dit, le sable. Il dit, nous, nous sommes un moussard extraordinaire. Un grain de sable ne peut rien faire contre personne. Mais si on s'igne tous les uns contre les autres, si on se donne toute la main, on devient invincible. Et le monde se construira par nous. Alors les grains de sable, on fait la teuf. Ouais, on est les meilleurs. C'est bizarre. J'ai vu que les grains de sable sont tous serrés les uns contre les autres, et ils ont créé ce qu'on appelle la plage. Et la mère, qu'est-ce qu'elle a fait ? Regardez comme c'est mignon. Quand elle a vu ça, elle a tenté de s'approcher. Quand elle a vu qu'elle n'arriverait pas, qu'elle a été avalée par les grains de sable et rejetée, ils ont créé tout simplement les vagues. Ce qu'on appelle les vagues. Et jusqu'à la fin des temps, ces fameuses vagues, essaient constamment de montrer leur puissance au rôle. Et face au sable de la mer, ils n'arrivent pas à surmonter cela et reviennent en arrière. Pour renseigner que rien, même pas les plus grandes vagues du monde, ne pourront jamais traverser constamment, je ne vois pas des tsunamis qui vont exceptionnellement surplomber, aval de façon générale. Heureusement, Baruch Hashem, que nous avons les digues, comme ils le font, les digues sont faites en général aussi de sable. Et de là, les anges des cieux et de toutes les galaxies qui ont été créées, on dit, regardez la force qu'un petit grain de sable est capable de faire quand il est capable de s'unir. De quoi sont faites nos montagnes ? De quoi sont faites notre terre ? De toutes les notions que l'on découvra plus tard, comme les minéraux, le fer, le bois, tout ce qui existe. Donc maintenant, il s'adresse à la terre, il a demandé de créer le paysage. Dans la création du monde, l'herbe fait partie de la plus belle décoration pour les yeux. Car tout ça a été créé pour qui ? Vous savez bien ? Pour l'eau. C'est bien d'avoir du verre à la maison. Les tulisiens, quand on dit un peu ça, on met du verre sur toutes les portes. On prend des feuilles de laitue et on met là-bas. Hein ? Oui. Quand je disais, 80% de la planète est faite d'eau, pourquoi de si belles choses à l'intérieur, dans les profondeurs, en sachant qu'on va maquager ça, et l'homme en sachant que tout est écrit pour nous ? C'est une bonne question, j'aime bien ta question. Lui, il dit, si les plus belles créations ont été créées dans l'eau, et que la terre a été créée pour l'homme, pourquoi nous n'avons pas le sroud de pouvoir justement y aller ? D'abord, on y va de plus en plus, et je veux te répondre clairement à cette question, parce que c'est une bonne question. Avant, Baruch, il veut répondre ? Non ? Ah, avant, tu veux répondre ? Non, moi, c'est joli ce qu'il dit. C'est joli ce qu'il dit, d'accord. Il faut une très bonne question. Si la terre a été créée pour la beauté des yeux de l'homme, alors pourquoi dans ce cas-là, on ne peut pas voir ce qui se passe dedans ? Parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Je crois que c'est Rav Yossi qui avait fait une prière spéciale pour respirer dans l'eau, et qui est parti visiter la rue, il a dit, Il n'y a pas une plus belle création au monde que la création des océans. Qu'est-ce que vous parlez ? Il y a un chéméz. C'est un chéméz à la Torah. C'est un chéméz. Non, mais parle français. Il faut l'étudier, il faut l'étudier pour l'apprécier. Laisse tomber. Tov, on va y répondre tout de suite. A la base des bases, nous aurions dû visiter les océans comme nous aurions dû visiter la Terre. A cause de la faute originelle, nous n'avons plus le mérite de pouvoir visiter ces mondes. Mais comme nous arrivons aujourd'hui à la fin des temps, et que les réparations finales sont en train de se mettre en application, tu remarqueras que de tout temps, nous ne nous avons jamais pu visiter. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons envoyer, voire descendre dans des profondeurs jamais explorées jusqu'à ce jour, parce que nous sommes arrivés à la fin du Ticoum. On te dit, nous pourrons descendre aussi bas que nous voudrons, sans aucune crainte de quoi que ce soit. C'est tout simplement un cadeau qui nous a été retiré parce qu'on a déliré à la création du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des vidéos, nous voyons des choses, nous découvrons. National Geographic, par exemple, ils ont dit à propos des océans, que si dans le plus grand espoir de leur découverte, ils ont atteint les 5% à découvrir, c'est déjà un miracle. Ils sont émerveillés de découvrir des animaux qu'ils n'ont jamais vu. Jamais vu. C'est là. Ils ont découvert des scientifiques, je ne parle pas des canulars de YouTube, je parle sérieusement, à plus de 5 km dans les océans, il y a deux scientifiques qui sont descendus dans une espèce de sous-marin, et ça a été filmé, ils sont tombés comme un être humain à l'intérieur des eaux, qui a posé sa main comme ça sur la vitre, des mains palmées. Cette vidéo a été placée, replacée, et bien entendu, ils ont été interviewés, on parle de deux scientifiques, pas un canular, mais le Zohar nous dit que ça existe. Il y a aussi des formes d'humains sous l'eau. Comme les sirènes ? Comme les sirènes, absolument. Ma fille m'a posé la question, papa, ça existe, les sirènes ? Est-ce que les sirènes existent ? Alors que bien, ce que je vais étudier, au bien grand tes oreilles. Il y a 20 ans de cela, quand j'ai étudié au Kolel, or il y a Yerushalayim, avec le Rav Yehuda Cohen, donc c'était Mahabrouta. Sa grand-mère qui vit à Haïfa, je crois qu'elle vivait, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, est devenue sourde. Tu sais pourquoi elle est devenue sourde ? Attends, je te parle de Mahabrouta, je ne parle pas de dinosaure, tu me parles d'un truc, qui a vu ? Il m'a dit tout simplement qu'à Haïfa, ils ont pêché une sirène. Sa grand-mère s'est approchée, la sirène a fait un cri qui a été tellement violent, que ses tympans ont explosé. Il m'a dit de ses propres yeux, Mahabrouta, qui est un grand Rav, il m'a dit, sache que ma grand-mère a perdu, les tympans ont explosé du cri de la sirène. Elle l'a vu de ses propres yeux. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans le piège médiatique de tous ces gens qui pourraient avoir 10 000 euros, parce que si tu as plus de 100 000 vues, alors qu'ils vont inventer des choses, faire des trafics. Il y a beaucoup de trafic dans les vidéos de YouTube. Aval, il faut être conscient que nous n'avons pas besoin de YouTube pour savoir si ça existe ou pas. D'abord, le roi 8-16 témoigne avoir vu des sirènes. Et à part cela, les hachamim disent que ça existe. Et plus que cela, puisque les hachamim disent comment elles sont venues au monde. Est-ce que ce sont des créatures qui ont été créées dans la création du monde, ou est-ce que ce sont des créatures qui ont été créées par les événements de la vie, comme par exemple le péred, le mulet, qui est un animal qui n'a jamais été créé par Dieu. C'est un mélange de kilaïm, du hamor, avec une sousa, une jument, ou le contraire. Donc ce ne sont pas des animaux créés par la création du monde, par le créateur du monde, mais des animaux créés par les circonstances. Après la vente de Essav, les sages nous disent, je ne me rappelle plus de la référence, je vous dis la vérité du sujet il y a tellement longtemps, les hachamim, mais ça par contre c'est marqué, je vous l'affirme, les hachamim disent que Essav, après avoir perdu la Bechora, dans son état de colère, est parti dans l'océan. Il a attrapé une dolphine, un dauphin féminin, et l'a mis enceinte. Il est parti avec. Il a fait ce qu'on a mis en pratique la zoophilie. De cette union est né, un monstre marin, mi-homme, mi-poisson, qu'on appelle les sirènes. Aujourd'hui. Les légendes que vous voyez, les loups-garous, les vampires, est-ce que ça a existé dans la Torah ? Je vous l'ai déjà lu dans le Sodachachmal, le premier vampire de l'histoire, selon la Torah, fut Essav. C'est marqué noir sur blanc, l'histoire des dents qui est vendue ici, dans le cou, ce n'est pas Stam inventé. C'est marqué noir sur blanc, que ces deux canines ont grandi pour prendre le sang de Essav, pour prendre l'âme de Yaakov. D'accord ? Les loups-garous, j'ai un livre de Kabbalah à la maison, j'en ai plusieurs, grâce à Dieu. Et là-bas, dans un monde, il est marqué, comment faire pour faire fuir les loups-garous ? Les lions, les hommes, loups. Qu'est-ce que vous croyez ? Que les égyptiens, dans leur... Pourquoi est-ce qu'ils ont des hommes loups ? Vous avez remarqué qu'ils ont... La moitié c'est un homme, l'autre moitié c'est un loup. Quoi ? Ils l'ont inventé dans la tête ? Ça a existé. Tout ceci a existé. Ce ne sont pas Stam des légendes, ça a existé. Et les sirènes ont existé. La Torah nous parle de tout ça. Pas la Torah elle-même, le sépère Torah, mais nos parchanines nous parlent de tout ça. C'est là. Donc, et ça fait que ça a existé. Mais tant l'intérêt, c'est de savoir à quoi ça nous sert dans la vie, de savoir que ça a existé. C'est là. Moi, c'est très intéressant, je vous montrerai à l'occasion mon livre. Qu'est-ce qu'il faut dire comme verset si un loup-garou rentre chez toi ? C'est un truc de fou. Je ne vous parle pas de Tintin et Mimou, les mecs. Je vous parle de livre de Kabbal. C'est-à-dire, si vous voyez ce qu'il y a marqué là-dedans, tu trembles. Qu'est-ce qu'il faut comme Shemot ? Qu'est-ce qu'il faut écrire comme Shemot pour ne pas qu'un loup-garou rentre dans ta vie ? J'ai ça chez moi. Ce n'est pas un truc que... La licorne a existé, la Gemara en parle, c'est vrai de Shabbat. Pourquoi elle parle de la licorne ? Un animal qui a été créé uniquement pour les tentures du Bet-Amygdash. On s'appelle le Tahash. La licorne, c'est le Tahash dans la tradition. La licorne, c'est un animal que tu verras dans les mille et les nuits. Non, non, la Torah te dit que ça existe. La Gemara te dit que ça existe. C'est le Nakhon. Ça existe. Il y a des animaux qui ont été inventés par le Créateur du Monde. et il y a des animaux qui vont se créer par rapport aux erreurs de l'homme. Tout comme il y a des natures, des choses naturelles qui vont être créées par la semence de l'homme. Comme le Mondragore, qui est une espèce de mi-plante, mi-homme. Shemishman virahem. Top. Yéh, yéh. Alors, tous les dinosaures, tout ça s'était fait avant le Maboul ? Les dinosaures... Il y a plusieurs midrages par rapport à cela. Nous en avons souvent parlé. Il y en a qui disent que les dinosaures font partie d'un monde qui a existé, qui a été détruit, et ce qu'on trouve, c'est ce qui reste. Moi, je ne suis pas trop pour cette déa là. J'ai du mal à y adhérer parce que je n'ai pas de problème d'y adhérer dans notre temps puisque la Torah nous parle d'animaux extrêmement haut de taille comme le Rehem, comme le Léviathan qui lui-même était plus grand que l'Himalaya selon certains midrachines. Et c'est tellement important que s'il y en a eu trois sur Terre, le monde n'aurait pas pu les supporter. Donc, quand tu parles d'un petit cure-dent comme le dinosaure, tu comprendras bien qu'à côté d'un animal comme le Rehem qui ferait 16 km de haut selon la Gomara, on est quand même loin, loin des tailles prescrites par les scientifiques. Sur l'âge de la Terre, nous n'avons pas de problème puisque nous voyons ici que la Terre a été créée à l'âge de 20 ans adulte dans un monde qui était hors du temps. Donc, entendu que la Terre a deux milliards d'années, selon le Zohar, elle a encore pour beaucoup plus. Cela. Peu importe. Aval. Oui, je suis sûr que ça existait. Non, je ne sais pas c'est par quel temps. Avant le déluge. Avant le déluge, oui. Mais bon, lui il dit oui comme ça, il le jette comme ça, mais il y a demi... Non, parce que tu nous avais expliqué que... Je peux finir ma phrase ? Déjà à l'époque du roi David, le roi David montait sur un taureau. Je vous donne juste un petit exemple. Il montait sur un taureau, il croit que c'était une montagne. D'accord ? Quand il arrivait en haut, le taureau il s'élevait. Il dormait, il s'élevait. Il s'est retrouvé dans l'espace. Il s'est retrouvé entre eux l'atmosphère et la stratosphère. Le roi David. Il a prié très fort. J'ai une question à vous poser. Combien faisait de kilomètres cet animal ? 3 kilomètres ? 4 kilomètres ? 10 kilomètres ? 50 kilomètres ? 50 kilomètres ? Tu vas dire ça à un mec et un animal faisait son dos 50 kilomètres de haut. Il y a les deux. Selon le Rambam, comme tu dis, le Rambam il dit tout ça ce sont des remazines. Rachid il dit pas du tout, c'est marqué, c'est vrai. Alors qui dit la vérité ? La réponse est très simple. Les deux disent la vérité. Il y a en cela des vérités qui cachent des remazines. est-ce que le dragon existait ? Absolument. Absolument. J'ai des livres qui parlent de ça. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, c'est le Rambam émet. C'est le Rambam. Il y a des choses simples, il y a des chidouches extraordinaires. Pourquoi d'après vous, il a demandé aux arbres d'être arbres-fruits mais qui donnent aussi des fruits ? Il fallait que le goût de l'arbre soit le même goût que le fruit. Pourquoi ? Pourquoi ? Non. C'est mignon ce que tu viens de dire, j'aime bien. Intérieur comme extérieur, ne sois pas hypocrite. Il y a un chidouch extraordinaire ici. Il dit pourquoi ? Il a dit aux arbres, donnez des fruits. Arbre au séperi. Donc des arbres qui font des fruits. On est d'accord ? Mais il a dit aux arbres, soyez aussi des fruits. Et l'arbre, il a refusé. Il s'est mis très en colère contre l'ange des arbres. Pourquoi ? Il dit si tu m'avais écouté et que l'homme aurait fauté, il n'y aurait jamais eu de faute. Pourquoi ? Il lui a dit à Hachem, parce que tu pourras manger de tous les fruits des arbres sauf celui-là. Si ainsi donc tu voulais goûter le fruit de l'arbre interdit, je t'ai interdit le fruit mais pas le tronc. Mais comme le tronc n'avait pas le goût du fruit, Adam s'en est pris avec Ève au fruit. Et donc la faute a eu lieu. C'est pour ça que la terre a été maudite. Quand il a demandé aux arbres de donner le goût des fruits, c'était pour dire bon maximum, si tu faut, tu veux goûter le fruit, alors goûte le tronc pour le goût, mais pas pour connaître le monde du libre-arbitre tel que toi tu veux le vivre. Donc il a voulu en réalité éviter la faute même si elle avait été commise. Au lieu de manger ça, bon mange ça, ça a le même goût mais ça n'a pas le même effet. Tu n'auras pas le... tu n'auras pas réveillé la faute dans le monde du ticoune. D'accord ? Tu veux goûter le goût ? Alors mange ça. Ça n'a pas le goût de ça d'abord. Et du fait que la terre est désobéie à Dieu, le tronc n'ayant pas le goût du fruit, il ne reste plus qu'à manger le fruit. Alors la faute a eu lieu. c'est pour ça qu'il s'est mis vraiment en colère contre eux. Tu savais ça ? Le fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait les arbres ? Ils ont fait plus que ça, ils ont désobéi à Dieu. Dieu a demandé des arbres qui donnent des fruits. Qu'est-ce qu'ils ont fait les arbres ? Ils ont dit, attends, mais on va nous arracher constamment les pattes ou quoi ? Non, non, pas du tout. Ils ont donné des arbres qui ne donnaient même pas de fruits. Comme ça, les arbres ont exister. Pourquoi les arbres ont eu peur ? Ils ont peur d'être éliminés. Il dit non. En réalité, c'est la crée du B'chou qui les a punis. Il leur a dit, Hachem, quand il a créé le monde, il n'a créé que des arbres pour fruits, c'est ça que tu veux. Tu veux descendre plus bas. Le Midrash nous dit, écoutez bien, il dit qu'en réalité, les arbres à la création du monde ont tous donné des fruits. Mais comme ils ont désobéi à Dieu et qu'ils n'ont pas voulu donner aussi le tronc qui a le goût du fruit, après la faute, Dieu, il a puni les arbres. Et dans les malédictions, les neuf malédictions qui se sont abattues sur la terre, Hachem, il a dit aux arbres, puisque vous n'avez pas voulu donner des fruits, ouais, eh bien, vous allez perdre maintenant vos fruits. C'est pour ça qu'on dit au livre Pérot, Sraq. Ils sont faits des Pérot, mais ils sont Sraq et ils donnent un fruit, mais sans rien. Exactement. Pérot, et Sraq, c'est-à-dire des arbres stériles. Vous avez compris ici quoi ? Qu'en réalité, il nous manque beaucoup de fruits sur terre. Tous les arbres de la création donnaient des fruits. Quand Dieu, il a maudit la terre parce que l'homme a fauté, il a ordonné à certains fruits de se sécher et c'est devenu et Sraq. Ça veut dire des arbres stériles. Quand viendra le Mashiach, il n'y aura plus d'arbres stériles. Vous allez découvrir des fruits que vous n'avez jamais vus ni goûter de votre vie. D'accord ? Alors pourquoi Rabbi Akiva, il avait dit que la création de Dieu elle est moins bien, c'est-à-dire nous on l'améliore. Mais si on était sans la faute, on aurait tous les fruits que l'homme aurait pu faire. C'est pour cela que Rabbi Akiva s'adressait à lui dans le monde du Tikkun et pas dans le monde d'après. Takhlès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu préfères manger la création de l'homme ? Du blé ou du gâteau ? Fait par ta femme. Ta femme ? Non. Non, ça n'a rien à voir. Il veut du blé. C'est ça qu'on a mangé ce soir. Et il a des ch'aïm et qu'il 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 a des ch'aïm et qu'un chapux dieu qui n'a jamaisétat par le ch'aïm saïm брат par le glow par ce qui parle qui parle qu'il a des ch'aïm FROM un lar par le tableau et le ch'aïm par ce qu'aïm et saïm avec les haïm par ce soir par ce jour Je vais essayer le polyam Il a décran les arbre du gahn et Il a créé aussi les arbre sur terre Quels sont les premiers arbres qui ont été créés ? Les arbres du Liban Erez, Erez Les cèdres Les cèdres sont les premiers arbres qui ont été créés Après il dit Comme ils ont été créés les premiers, les cèdres Ils ont commencé à s'enorgueillir sur tous les autres arbres Nous avons été créés les premiers Akan Kadou Koukou l'a dit aux cèdres Je déteste les orgueilleux Je vous écris en premier, vous vous en vantez Il n'y en a qu'un qui peut s'enorgueillir sur terre Il n'y a que moi Et moi je ne le fais pas et vous, vous le faites Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? En contrepartie de cela, il a créé tout de suite les montagnes Donc les montagnes c'est bien ou pas bien ? Qu'est-ce que cachent les montagnes en elles ? Qu'est-ce qu'ils cachent comme matériel ? Le fer Et qu'est-ce qu'on a avec le fer ? Des scies et les scies, on coupe les arbres Parce que les deux arbres se sont enorgueillis Akan Kadou Koukou l'a créé tout de suite ces montagnes Et donc vous voyez bien que les montagnes c'est un signe de ? Klala Vous pensez qu'on était les plus hauts et les plus forts ? Maintenant que tu as créé les montagnes et de qu'épuiser ces montagnes aujourd'hui Qui nous menacent de part les matériaux qu'elles cachent en elles comme le fer Nous sommes en danger Si vous vivez en harmonie les uns avec les autres, la nature, vous m'obéissez comme je vous le demande De là on voit que la nature a aussi un libre arbitre, sachez-le Il dit alors ne vous inquiétez pas, ce même Barzel fera la paix avec vous Il dit pourquoi ? Ça n'a rien à voir, c'est ce que tu dis est vrai mais c'est un autre sujet Ah il est fait Le bois il a dit mais on a peur du Barzel Bon alors si vraiment vous vivez en harmonie avec eux, ne vous inquiétez pas Je ferai en sorte que vous pourrez vous le bois vous marier avec le fer De quoi il faisait allusion à Chènes Ça ne s'explique pas parce qu'à travers cette poignée je peux couper mieux le bois Tu sais d'Araval Perusha d'abord il y aura moins de crainte du bois Il a dit à Khadosh Baruchou Je ferai en sorte que les poignées de ces scies, de ces haches, de tout ce qui va Soit faites de votre bois Pourquoi ? Parce que quand tu connais mieux une personne, tu as moins peur de lui De cette façon là il a dit vous inquiétez pas, vous aurez moins peur du fer Comment ? Il n'y aura pas d'élément en fer comme un marteau qui était fait de fer S'il n'y a pas du bois avec Ça fait que le bois s'habituera avec le fer et vous deviendrez comme des amis quelque part Très intéressant de voir comment On verra après le soleil et la lune